Musique 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 Nous partons aujourd'hui pour une randonnée au cœur de la célèbre forêt de Totoburg, dans le nord-ouest de l'Allemagne, là où Hermann, le mythique chef germain, défie les légions romaines. Le sentier qui porte son nom, l'Hermannsweg, est considéré comme l'un des plus beaux itinéraires pédestres d'Allemagne. Il s'étend entre Rainer et Detmold sur 156 kilomètres. Point de départ, Rainer. Le nom de Villareny, l'appellation primitive de la ville, apparaît pour la première fois dans des écrits au 8e siècle. Alors que Charlemagne tente d'annexer la Saxe, il fait ériger cette cité pour se protéger de la résistance saxonne. Le monastère Bantlague est l'un des plus beaux édifices de la ville. Cet ensemble gothique datant du 15e siècle abrite aujourd'hui un musée d'histoire et de civilisation. Aux abords du monastère, les bâtiments de la saline gotheuse-gabe soigneusement restaurée témoignent de l'âge d'or du commerce du sel en Westphalie. Voici notre premier compagnon de route, Marcus Valtring, restaurateur originaire de Rheine et randonneur chevronné. Le pays de Münster est effectivement un terrain de jeu idéal pour les randonneurs et les cyclotouristes. Marais, landes, prairies et champs cultivés composent un paysage tantôt plat, tantôt vallonné, au charme incontestable. Le restaurant de Marcus Valtring, Tsumsch Planterkotten, est situé à Elthe. Cet endroit est une affaire de famille. Quatre générations se sont succédées au fourneau. En notre honneur, il nous prépare une de ses spécialités, du bœuf aux oignons accompagné de betteraves rouges. Une variante de notre bœuf miroton. Marcus commence par plonger la viande dans l'eau bouillante. Les betteraves sont mises à cuire dans de l'eau salée, ainsi que quelques légumes, carottes, poireaux, navets. Marcus a préparé un roux brun, auquel il ajoute les oignons émincés et leur eau de cuisson. Encore un trait de vin blanc et la sauce à l'oignon est prête. Au bout d'une demi-heure, les betteraves rouges sont à point, cuites à cœur tout en restant légèrement fermes. Elles vont à présent mariner quelques temps dans un bouillon au vin rouge, assaisonné d'un bouquet garni. La viande est un produit de la région. De manière générale, le chef privilégie les ingrédients locaux. Et voilà ! Le magnifique bœuf aux oignons de Marc Waltring, à déguster avec une bonne bière fraîchement tirée. Passé la jonction entre le canal Ems-Weather-Elbe et le canal Dortmund-Ems, nous retournons en forêt, où d'étranges formations rocheuses semblent surgir de la végétation. Le rocher de la femme accroupi est le plus célèbre d'entre eux. La légende raconte qu'une mère, voulant sauver ses enfants d'une crue terrible, les pris sur ses épaules s'est accroupie et a prié. Quand les masses d'eau se sont retirées, elle avait été transformée en rocher pour l'éternité. Le sentier nous mène à présent dans le pays de Tecklenburg. Et l'atmosphère se fait tout de suite plus guigrette. Nous sommes accueillis par une jolie petite troupe qui rumine à qui mieux mieux. Nous voici à la ferme bio Haus Hülshof. Sa spécialité, le lait de chèvre sous toutes ses formes. Le patron, c'est lui, Lutger Weiligmann. Il élève un troupeau d'une cinquantaine de chèvres. Poules, cochons et autres dindons viennent compléter le tableau de famille. C'est l'heure de la traite. Elle a lieu deux fois par jour. C'est l'heure de la traite. C'est l'heure de la traite. C'est l'heure de la traite. Il y a aussi des bâtiments calqués, et j'aime bien la clé. Les pâtiments sont aussi très bons. C'est elle qui, depuis plus de 20 ans, fabrique le fromage à la ferme, et qui en a développé toutes les recettes. L'égouttage du petit lait joue un rôle primordial, car il influe sur la qualité et la conservation du fromage. Certains fromages seront consommés frais, d'autres affinés. La ferme bio House Hülssof est une étape gourmande à ne manquer sous aucun prétexte. Un régal pour les papilles autant que pour les yeux. Nous retrouvons notre fil d'Ariane. A travers la forêt de Teutoburg, l'Hermansweg nous conduit à présent à Badiburg, une petite ville thermale de tradition fondée au XIIe siècle. Le château Hiburg, une ancienne abbaye bénédictine, en est sans doute l'un des monuments les plus remarquables. 20 kilomètres plus loin se trouve Borgholzhausen. Ici, les habitants sont particulièrement fiers de leur musée d'histoire locale. Il est installé dans une ancienne ferme traditionnelle, classée Monument historique. Voici la pièce maîtresse du musée, l'atelier du photographe Ludwig Schumacher, né en 1871 à Borgholzhausen. Infatigable chroniqueur de sa ville natale, il l'immortalise dans d'innombrables clichés. Le musée présente également des toiles d'artistes régionaux. Un peu plus loin, la maison Schultz confectionne une des spécialités les plus emblématiques de l'Allemagne, les lepkuren, de délicieux biscuits de pain d'épices. La pâte, composée de farine de blé et d'épautre, de sucre brun et d'épices, doit reposer pendant au moins deux jours. On lui ajoute ensuite de la potasse et du carbonate d'ammonium. Ce sont ces levures qui donnent au lepkuren son petit arôme caractéristique. La maison Schultz fabrique des pains d'épices depuis cinq générations. Pour la forme des biscuits, pas question de déroger à la tradition. Dernière opération, et non des moindres, le pain d'épices est recouvert d'une ganache au chocolat noir, dont la saveur corsée est rehaussée par les épices. Les lepkuren se dégustent toute l'année, mais c'est sans nul doute au moment des fêtes qu'ils sont les plus appréciés. Ils sont les stars des marchés de Noël. L'occasion également de glisser un petit mot doux à l'élu de son cœur. Peter Knaust dirige l'entreprise familiale Schultz. Lui aussi aime venir se ressourcer sur la Manswick. Le château de Ravensberg date du XIIe siècle. Il est arrivé jusqu'à notre époque en très mauvais état. Et c'est uniquement grâce aux dons et à l'engagement des habitants qu'il a pu être sauvé de la destruction. Peter Lloyd, guide au château, nous emmène tout en haut du donjon. Le donjon est la tour la plus haute d'un château fort, destiné à servir à la fois de points d'observation, de postes de tir et de derniers refuges si la fortification vient à être prise par l'ennemi. Depuis cette hauteur, en effet, le regard s'étend à perte de vue. De quoi faire le bonheur des visiteurs d'aujourd'hui. Une petite pause au café du château et nous reprenons notre route. Nos pas nous mènent à travers le pays de Ravensberg. Prochain arrêt, à l'E en Westphalie. La fondation de la ville remonte au XIIIe siècle. Halle est une charmante petite ville qui respire la douceur de vivre. De place en ruelle, les maisons anciennes rivalisent de colombages. La place de l'église, le cœur de Halle, nous offre une magnifique représentation de ce style architectural. A l'hôtel-restaurant d'Herbuchenkruc, on peut déguster une bonne bière faite maison. La production est modeste. Le brasseur et propriétaire du restaurant, Ronald Peterson, mise avant tout sur la fraîcheur, la saveur et l'authenticité de ses bières. Ronald Peterson effectue deux brassages par semaine. Le brasseur prélève régulièrement des échantillons, afin de contrôler le degré d'alcool du mou. La micro-brasserie du Buchenkruc propose une bière brune, plutôt épicée, mais également de la Pils, la traditionnelle bière blonde allemande, qu'on accompagne d'un petit pain au drèche bien frais, confectionné avec les résidus de malt issus du brassage de la bière. Suite du voyage, Bielefeld, la métropole de l'est de la Westphalie. Son emblème, le château de Sparrenburg, qui se dresse majestueusement au-dessus de la ville. Construit au milieu du XIIIe siècle par les comtes de Ravensberg, la forteresse fut souvent assiégée, mais a toujours su défendre sa ville. Depuis sa tour, le panorama sur la ville et ses alentours est splendide. L'Altemarkt, le vieux marché, est le cœur historique de Bielefeld, avec ses demeures patriciennes de toute beauté. En bordure du centre-ville, la Kunsthalle, le musée d'art moderne et contemporain. Première création en Europe de l'architecte Philippe Johnson, un élève de Miss Van der Rohe. Notre coup de cœur gastronomique, le restaurant Nichtschwimmer, qui a su en très peu de temps faire revivre un petit quartier un peu délaissé de Bielefeld. Chef au restaurant depuis un an, Michael Stratman a fait souffler un vent de fraîcheur et de malice dans la cuisine. Au menu du jour, petit chèvre chaud du Tecklenburg, avec une poêlée de tomates et de poivrons. Il commence par faire frire les fromages préalablement farinés. Les légumes sont mélangés à un coulis de tomates. En accompagnement, Michael propose des pommes de terre rissolées au romarin. Le tout est servi dans de petites cocottes en fonte. Gärlin de Salzman et son mari Christopher Radtke sont des habitués du Nichtschwimmer. Ils apprécient la cuisine colorée et festive de Michael Stratman. Elle est guide touristique à Bielefeld. Lui est biologiste. A eux deux, ils sont incollables sur le patrimoine culturel et naturel de la ville et de ses environs. Bien entendu, l'Hermann Zweig est régulièrement au programme de leur balade. Une magnifique forêt de hêtres déploie son feuillage dense, presque impénétrable. Il s'agit d'une forêt primaire. Ici, la nature doit pouvoir se développer à son propre rythme, loin de l'homme et de son influence. So wird der Fahne, auf einmal so wenig, richtig kalt. Hier ist eine geschlossene Kronendecke. Wenig Licht am Boden. Das ist halt nur im Frühjahr, wenn die Bäume noch nicht ausgetrieben sind. Dann haben wir die Frühblüher. Ja, und die Jungenbuchen, die kommen dann auch. Die siehst du, da hinten ist mal gerade so ein kleiner Trupp. Weißt du, da ist dann mal so ein kleiner Fleck, wo mal ein bisschen Licht hingekommen ist. Und dann kann der Jungwuchs mal aufwachsen. Aber der kann ja schlecht wachsen, wenn die Krone geschlossen ist. Ja, das halten dann auch nur die Buchen aus. Quatre kilomètres plus loin se dresse une tour panoramique construite en 1895, appelée Antonne de Fer. Elle fait partie de la série des tours Bismarck, érigée entre 1869 et 1934, à la mémoire du premier chancelier impérial. C'est ici que se termine la balade de Gerlinde et Christopher. Quant à nous, nous poursuivons notre chemin. Direction Ehrlingshausen, située au sud-est de Bielefeld, dans le pays de Lippe. Longtemps marquée par l'industrie du lin et les fabriques de cigares, la petite ville ouvrière s'est muée en une agréable ville touristique. L'église évangélique réformée Alexander Kirscher date du XVIe siècle. Il s'agit d'une église Halle, qui comporte trois nefs de taille identique. Le Parlando est un des meilleurs hôtels-restaurants de la ville. En 2009, il s'est vu décerner le label qualité par l'association de l'Hermann's Fick. La cuisine du chef Thorsten Pabst, généreuse et authentique, n'y est sans doute pas étrangère. Le voici qui nous présente un plat typique du pays de Lippe. Le Parlando est une petite ville de Lippe. Le Parlement est un petit à l'église haute. Le Parlement est un petit à l'église haute. Le Parlement est un petit à l'église. On peut également remplacer la farine par des pommes de terre et le servir salé. En tout cas, un piqueurte n'est rien sans une bonne couche de mélasse de betterave à sucre. A l'origine, le piqueurte est le plat du pauvre, que les paysans confectionnaient avec les ingrédients les plus simples et surtout les plus reboratifs. Il est aujourd'hui l'une des spécialités les plus savoureuses de la région. Erlingshausen est dominé par la crête du Tunzberg. On y accède par un escalier qui porte le doux nom d'Echelle du Paradis. Le chemin débouche sur la Comstone, un ancien moulin à vent, dont il ne reste désormais plus que la tour. C'est l'emblème d'Erlingshausen, il figure même sur le blason de la ville. La forêt se fait de plus en plus touffue à mesure que nous cheminons, quand enfin le voilà. Perché sur son promontoire sur le mont Thutberg, le valeureux Hermann domine les étendues boisées du haut de ses 54 mètres. C'est sans doute à cet endroit même que s'est jouée la bataille de Teutoburg, où la Germanie l'emporte sur Rome, donnant naissance à la nation allemande. Hermann est l'incarnation de la résistance germanique contre les Romains. Érigé en 1875, Hermann dresse son épée en direction de l'ouest, répondant ainsi à une autre statue de l'autre côté du Rhin, celle de Vercingétorix, sur le lieu supposé de la bataille d'Alesia. Et s'il est au fait de ces personnages mythiques vous donnent des ailes, le parcours d'Acrobranche, situé à proximité du monument d'Hermann, vous permettra de prendre un peu de hauteur. Au programme, pont de singe, saut de Tarzan, pont népalais. Armés de mousquetons, de longes et de baudriers, partaient à la conquête de la canopée. La ville de Detmold est une étape incontournable le long de l'Hermannsweg. Sur la place du marché, se côtoient l'église du rédempteur de style baroque tardif et l'hôtel de ville de style classique. Le château de Detmold est l'un des plus beaux châteaux de la Renaissance allemande. Sur le parvis du musée régional, la chute du cavalier de l'Apocalypse, de Wilfried Kors. L'âme de la ville se niche dans les quartiers anciens du centre historique, épargnés par les destructions des deux guerres mondiales. Dans ces jolies ruelles pavées, le temps semble comme suspendu. Detmold possède l'un des musées de plein air les plus importants d'Europe. Il s'étend sur près de 100 hectares. Aménagé dans l'esprit des différentes régions de la Westphalie, 90 bâtiments regroupés en véritables villages reflètent les différents modes de construction rurales et les métiers d'antan. Chaque jour, on y moue le grain, on y forge, on y façonne des peaux comme autrefois. Les visites thématiques sont l'occasion d'admirer les jardins paysans, ainsi que les nombreuses espèces anciennes d'animaux domestiques qui vivent paisiblement dans les fermes. Dans la boulangerie traditionnelle, on redécouvre l'art de la lenteur. Trois heures de chauffe sont nécessaires pour que le four atteigne la température de 350 degrés. Rainer Boinghoff et Jürgen Rönkartz, les maîtres des lieux, ont ainsi tout le loisir de façonner avec amour toutes sortes de spécialités boulangères et autres viennoiseries. Mais dès que le four est à bonne température, il ne s'agit plus de l'ombiné. On en fourne. En outre, le temps de cuisson est très court. Pour Jürgeny, c'est un réel avantage. Le brot, par exemple, a une très bonne crouste. Les rôles sont en train de se faire, les rôles sont en train de se faire. Il a un très bonheur que l'on est en train de se faire. Dans la boulangerie de l'écomusée fabrique plus d'une centaine de pains par jour. Une miche croustillante dans le sac à dos, nous reprenons notre route sans plus tarder pour une rencontre avec des oiseaux rares. Les rapaces de l'Adlerwarte, à Berlebec. L'aiglerie propose tous les jours des démonstrations de vol libre et permet aux visiteurs de voir de près ces oiseaux fascinants. Klaus Hansen, le directeur de l'Adlerwarte, veut également sensibiliser le public à l'importance de la biodiversité et de la conservation des espèces. Dans cette optique, l'Adlerwarte possède son propre centre de reproduction et recueille les animaux blessés. Au contraire, le right sur les risquerés en œuvre. Nous allons les démonstrations aux visiteurs de la biodiversité d'intéresse, nous allons les donner aussi du bien profiter sur les des démonînes. andré, aux démoni à la boulangerie. Sous-titrage, onängt de l'adlerwarte, nous allons nous devrais faire pour une grâce à l'adlerwarte, on va nous donner l'adlerwarte, nous allons retourner en visite la biodiversité d'un autre projet de la biodiversité. Tandis que l'aigle s'envole à Tirdelle, nous entamons la dernière étape de notre randonnée. Nous avons rendez-vous avec Stéphane Radek. L'ancien garde forestier est aujourd'hui responsable de l'entretien de l'Hermansvik. Il veut nous montrer un site extraordinaire, les Externsteins. Cinq piliers de grès sombre, aux formes étranges se découpant sur le ciel, s'élèvent sur une trentaine de mètres. Au-delà de l'info-centrum Externsteine, je suis en train de concepire un point de� de vente. C'est à dire qu'il faut faire des dates de la Réme, c'est de faire une manière très bien dégu�able, de faire des bords-là grandes, et de faire des hanterles. Selon une légende populaire, ces pierres auraient été dressées en une nuit par des géants et brûlées par le diable. Les flammes de l'enfer leur auraient donné cet aspect tourmenté. On ignore presque tout de l'origine et de la signification des externes steines. Au fil des âges, certains y ont vu un lieu d'observation astronomique, d'autres un lieu de culte païen. Quand le christianisme a supplanté les croyances païennes en Allemagne, la nouvelle religion s'est appropriée le site. En témoigne cette descente de la croix, superbe bas-relief creusé par des moines cisterciens à la fin du XIIe siècle. Plongeant entre les deux principaux groupes de rochers, le sentier grimpe le talus et remonte vers la forêt. Nous arrivons dans la vallée du Zilberbar pour une dernière étape gourmande. Le Zilbermühl, charmant hôtel-restaurant au cœur de la forêt de Teutoburg, attend les promeneurs au bord d'un étang foisonnant de carpes. Mais si nous sommes venus ici aujourd'hui, c'est pour déguster l'une des délicieuses spécialités de la pâtissière Martina Eder. Elle est en train de confectionner l'un de ses gâteaux préférés. Le gâteau aux pommes et au vin blanc. La recette ne date pas d'hier. Pour la garniture, Martina a besoin de 6 à 8 pommes, qu'elle mélange à du vin blanc et du jus de pomme. Pour lier le tout, Martina ajoute un peu de poudre de flanc pâtissier. Le gâteau est enfourné à 150 degrés, temps de cuisson, une heure. Martina prépare ensuite une délicieuse crème dont elle recouvrira le gâteau. Un ingrédient fait toute l'originalité de la recette, les grèmes de pavot. La recette est très bien. Quand on mange la sahne, c'est qu'il y a un peu de moune. Et avec le weisswein, je trouve que ça passe très bien au chocolat de l'apfel. Stéphane Radek nous accompagne une dernière fois pour l'ascension du Felmerstot de la Lippe, constellée de blocs de grès. Le Felmerstot de Prusse lui fait face avec sa tour panoramique de 17 mètres de haut. A cet endroit, l'Hermansweg se prolonge sur un autre sentier de randonnée, Legweg, qui parcourt le massif de Leg, le début d'une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada